J'ai parlé avec un jeune homme à Jeunesse en Mission, je ne me rappelle plus où, quelquefois c'est bien de ne pas toujours se rappeler, et il était en train de me partager sur son projet, et il dit j'ai tout pour le faire, j'ai les membres du personnel, j'ai même les finances, et j'ai dit mais où est-ce que tu vas aller ? Il dit je suis en train d'attendre pour recevoir la foi, et j'ai dit mais qu'est-ce que tu veux dire ? Il dit mais je ne sais pas parce que je n'ai pas la foi, je ne la ressens pas, et ça faisait deux ans qu'il attendait. Avec le membre du personnel et l'argent, et je lui ai dit ceci, que je vais vous dire à vous ce soir aussi, on ne peut pas ressentir notre foi, On ne peut pas ressentir notre foi, et si on ressent quelque chose, ce n'est pas la foi, c'est sûrement l'espérance. Et voilà ce qui se passe souvent, on lit un livre sur la guérison, sur les miracles, ou bien on entend un témoignage, et les témoignages nous donnent de l'espoir, Hébreux 10, 23. Et nous avons ce sentiment merveilleux dans notre âme. Et nous pensons, wow, j'ai la foi maintenant. Non, ce n'est pas vrai. Les témoignages ne vont rien faire pour votre foi. Ce que vous ressentez, c'est l'espérance. Et un sentiment merveilleux. On doit ressentir l'espérance chaque jour. Mais ce n'est pas la foi. Et donc, quand nous avons ce sentiment de l'espérance, on va essayer de faire quelque chose par la foi. Mais ce n'est pas par la foi. C'est par l'espérance. Et même par la présomption. On présume que l'on sait ce que Dieu est en train de dire. Même quand il n'a pas parlé. Et ensuite, il n'exauce pas notre prière. On est dans la confusion. On est blessés. Et même, quelquefois, on s'arrête de prier. Parce qu'on a perdu l'espérance. Mais c'est quelque chose que nous pouvons éviter. Donc, essayons de réfléchir à ce qu'est la foi. Je ne vais pas vous donner les références. Parce que j'étais tellement béni quand j'ai fait cette étude biblique il y a 30 ans. Donc, je n'aimerais pas vous priver de cette bénédiction. Ou c'est peut-être il y a même 40 ans. Quelle est la place de la foi dans la vie chrétienne ? Nous sommes sauvés par la foi. N'est-ce pas ? Ok, il y a des gens qui y croient. C'est bon. Et nous avons la justice par la foi. La justice, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas une liste de choses que nous ne faisons pas. Nous sommes des enfants d'Abraham et comme lui, nous avons la justice par la foi. La prière triomphe du monde. La foi triomphe du monde. La foi triomphe au-dessus de l'ennemi. On guérit par la foi. On reçoit la guérison par la foi. Nous prophétisons par la foi. Nous recevons le ministère de la prophétie par la foi. Et tous les autres dons spirituels. Nous avons les promesses de Dieu par la foi. La promesse de Dieu, c'est comme un chèque. C'est formidable de recevoir un chèque. Mais il ne va rien faire de bon à moins que vous alliez l'encaisser. Et c'est la même chose avec les promesses de Dieu. Par la foi, nous pouvons encaisser les promesses de Dieu. Et il y a même une raison encore meilleure pour la foi. Elle se la plaît à Dieu. Il y a tellement de choses dans ce monde qui brisent son cœur. Mais nous savons qu'il y a deux choses qui lui apportent la joie. La première chose, c'est quand ses enfants ont la foi. Parce qu'ils expriment leur confiance en lui. Et quelle est la deuxième chose qui apporte la joie au ciel tout entier ? Quand un pécheur se repend. Mais le domaine de la foi qui me défie le plus, C'est quand Jésus dit, si tu as un tout petit peu de foi, Tu peux faire bouger des montagnes. Et voilà ce qui se passe lorsque nous marchons avec Jésus. Et souvent, la route va se diviser en deux. Et il y a un chemin plus large. Et il y en a un et trois. Et nous devons à nouveau choisir Sur quel chemin nous allons marcher ? On ne le fait pas ça seulement une fois au salut. Ça revient continuellement. Et ça fait 47 ans aujourd'hui Que j'ai rencontré le Seigneur, Que je me suis converti. Et je ne sais pas combien de fois J'ai dû choisir à nouveau Quel chemin prendre. Et la deuxième chose qui se passe, On est sur le chemin, on suit Jésus. Et ensuite, il y a une montagne. Et c'est une montagne comme une montagne suisse. Ce n'est pas comme une montagne suisse. Parce que les montagnes suisses, Elles ont des routes autour d'elles. Et au travers aussi. Et par-dessus. Ce n'est pas un problème, une montagne en Suisse. Mais ces montagnes-là, que nous rencontrons, Ne sont pas comme celles-là. Il n'y a pas de chemin autour. Il n'y a pas de possibilité de passer au travers. Et on ne peut pas passer par-dessus. C'est une montagne. Mais Jésus dit, ce n'est pas un problème. Si tu as un petit peu de foi, Et tu dis, montagne, bouge. Et la montagne va bouger. Et je crois qu'il y a beaucoup de témoignages ici, Où vous avez vu des montagnes bouger. Des montagnes financières. Des montagnes de relations. On affronte des montagnes aussi au sein de nos familles. Dans nos églises. À Jeunesse en mission. Et ce n'est pas un problème. Si nous avons la foi. Voilà ma définition en un mot de la foi. Autorité. L'autorité de faire bouger les montagnes. Pour chasser les démons. Calmer la tempête et le vent. L'autorité de lier et de délier. L'autorité pour ouvrir des portes. Quand j'étais étudiant en 1974. Nous n'avions pas assez d'argent pour partir en phase pratique. Et on s'est dit, après la phase théorique, on rentrera tous à la maison. Et ensuite, Lorraine a dit. Vous devez vous laisser diriger par la parole du Seigneur. Ce n'est pas ton compte en banque qui est ta directive. Et ton porte-monnaie non plus n'est pas ta directive. C'est seulement le Seigneur Jésus. Donc, c'est toi qui lui demandes maintenant si tu dois partir en phase pratique. Et donc, Cynthia et moi, on a prié et on a demandé. On est d'abord allé prier séparément. Et tous les deux nous avons reçu de façon très claire que nous devions partir. Mais nous n'avions pratiquement plus d'argent qui restait. Nous avions travaillé pendant des années pour pouvoir nous payer cette phase théorique. Et il fallait encore des milliers pour partir en phase pratique. Je ne me rappelle plus exactement combien ça coûtait. Mais on n'avait jamais prié pour des finances. On était des bons protestants. On ne savait même pas qu'on pouvait prier pour des finances. En tout cas, dans mon église, je ne crois pas que quelqu'un avait prié pour des finances. Donc, j'ai réalisé que j'avais une petite foi. Et que Lauren avait beaucoup de foi. Et il était toujours en train de nous raconter ces récits de la foi. Et j'ai décidé, moi, je vais essayer de faire tout ce que je peux par rapport à la foi. En deux mois. Et donc, j'ai écouté toutes les cassettes qu'il y avait dans notre bibliothèque de cassettes, cassettes au texte, sur la foi. Et j'ai lu tous les livres dans la bibliothèque qui parlaient de la foi. Et je n'ai rien appris qui m'ait aidé. Mais il y avait beaucoup d'histoires. Des belles histoires. Et même moi, je ne trouvais pas que ces histoires m'aidaient par rapport à ma foi. Et je suis tombé sur trois réponses qui ne m'ont pas du tout aidé. Peut-être quatre. Pas parce qu'elles étaient fausses. Mais elles étaient incomplètes. Et puis, on les a aussi à Genèse en Mission. Et je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. Que la première, c'est la foi vient par la transmission. C'est une belle pensée. C'est juste qu'elle ne se trouve pas dans la Bible. Des gens comme Josué ont travaillé proche de Moïse. Et ils ont grandi dans leur foi. Mais la Bible ne nous dit jamais que Moïse a transmis sa foi à Josué. Il n'est jamais dit que Jésus a transmis sa foi à ses disciples. Malgré ce contact très proche pendant deux ou trois ans. Il n'est jamais dit que Paul a transmis sa foi à ses disciples. Et une autre chose qu'on entend, c'est que nous pouvons prier pour la foi. Et on entend ça beaucoup à Genèse en Mission. Ok, nos équipes d'évangélisation vont partir. Et venez tous ici, toutes les équipes, venez ici devant. Et donc, vous, les membres du personnel, venez entourer ces équipes. Et nous allons prier pour qu'elles reçoivent la foi. Et c'est une belle pensée. Mais ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de prière exaucée pour la foi dans le Nouveau Testament. Paul, vous savez, a fait des prières magnifiques pour les Églises. Et on a prié ses prières d'espérance aussi pour l'Église de Rome. Il a prié pour l'amour pour les Éphésiens. Il a prié pour l'intelligence, pour la force, pour la sagesse. Et j'aime ses prières. Il n'a jamais prié pour la foi pour ses Églises. Si la foi venait par la prière, Paul aurait fait ses prières. Et nous entendons aussi que la foi, c'est un don de Dieu. Bien sûr. Mais tout est don de Dieu. Chaque fleur, chaque légume. Notre vie, notre souffle. Tout est un don de Dieu. Mais cela ne nous donne pas davantage de foi. Les bénédictions de Dieu ont toujours des conditions. Certaines sont très claires, comme l'espérance. Parce que l'espérance a trois sources. Qui se rappelle ? J'ai dit la prière. Quels sont les deux autres ? Le témoignage. SbS people, where are you ? L'espérance vient de... Quand Paul a écrit aux Romains, vous les gens de l'école de la Bible, Au travers de l'encouragement des Écritures, nous pouvons avoir la foi. Romains 15, 4. Et voilà ce qu'on entend le plus souvent. Et c'est presque la dernière semaine de notre école. Et Lauren a invité un ami pour venir nous enseigner sur la foi. Et Lauren nous a dit, vous allez apprendre tout concernant la foi avec ce gars. Et je me suis dit, finalement. Et donc j'étais là comme Jean-Patrick, devant, avec mon cahier. Prêt à tout mettre par écrit. Et il a raconté des histoires. Des superbes histoires. Et puis je n'ai rien appris. Et finalement, la dernière heure de son enseignement, Je vais vous dire maintenant comment faire grandir votre foi. Augmenter votre foi. Il a dit, j'ai imprimé sur cette page-là Des versets concernant la provision de Dieu. Sa puissance. Son amour pour nous. Il y a différents versets. Et j'aimerais que vous preniez ce papier. Et va trouver un endroit calme. Et lit ces versets à haute voix. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et l'entendre la voix de Dieu. La parole de Dieu. J'ai dit, ok. Ok, je vais essayer ça une fois. Ma grand-mère m'a toujours dit d'essayer au moins une fois. Donc je suis partie dans les bois. Et j'ai lu ces versets. À haute voix. Plusieurs fois. Pour essayer de les entendre. Pour que ma foi commence à grandir alors que j'entends la parole de Dieu. Je crois que ça ne m'a pas fait du mal. Et je crois que certains des arbres l'ont aussi apprécié. Mais je crois que ça n'a pas aidé à ma foi. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose de magique. Et en fait, on en a fait quelque chose de magique. On a des formules magiques. On dit ces paroles. D'une certaine manière. D'une certaine manière. D'une certaine manière. On les répète constamment. Et plus c'est fort, mieux c'est. Et finalement, tu commences à crier aussi fort que possible. Au nom de Jésus. Ça, c'est magique. Une chose que Jésus hait. Des répétitions vaines. Et j'avais des voisins à Burtini qui étaient français. Et ils étaient bouddhistes comme beaucoup de français. Et c'était des Tibétains. Et ils avaient des drapeaux de prières sur leur balcon. Donc, sur les drapeaux, il y avait écrit des prières. Et à Burtini, il y a beaucoup de vent. Et ils croient que quand le vent souffle sur ces drapeaux et qu'il commence à bouger. Et que les prières vont monter au ciel. Et donc, tu peux avoir une vie de prière merveilleuse. Tu n'as rien besoin de faire. Mais, dès que le vent s'arrête, ta vie de prière est finie. Je pense que la chose la plus importante que nous puissions connaître au sujet de Dieu, c'est celle-ci. Il est amour. Pour le dire d'une autre manière, c'est l'être humain, l'être le plus relationnel dans l'univers. Donc, on peut se dire, comment est-ce que je pourrais avoir davantage de foi ? Ou, nous posons la question d'une autre manière. Avec qui Dieu va partager sa propre autorité ? Avec qui Dieu va partager sa propre autorité ? Ce n'est pas la personne qui va prier le plus fort. Ou le plus long. Ou qui va se répéter le plus. La réponse à cette question doit être relationnelle. Parce que ça, c'est qui Dieu est. Et c'est quelque chose qui corrige très bien certaines des idées que nous avons. Donc, j'ai continué de faire des recherches. Comment est-ce que je peux augmenter ma foi ? Et cette recherche a continué pendant dix ans. Et j'étais en train de conduire un ministère francophone. Et puis, la base de Lausanne. Et j'ai vu que ma foi était en train de grandir. Et puis, les équipiers que j'avais, Raymond, Irène, Jean-Patrick et Ruth. Je voyais que notre foi grandissait. On a vu Jeunesse en mission commencer en France. Nous avons vu les commencements en Afrique de l'Ouest. Mais je ne savais pas pourquoi notre foi a augmenté. Et comment. Et donc, je ne pouvais pas enseigner qui que ce soit là-dessus. Et qui est une grande frustration pour un enseignant. Et un jour, je lisais les Évangiles dans mon temps de culte personnel. Et j'ai vu ce passage que j'avais pourtant déjà lu plusieurs fois avant. où les disciples viennent vers Jésus. Et pour une raison non connue, enfin, pour une raison quelconque, ils réalisent qu'ils n'ont pas assez de foi. Et donc, ils viennent vers Jésus. Et ils disent, Jésus, augmente-nous la foi. Et il a levé ses mains et les a bénis. Et il a dit, que votre foi soit augmentée. Oh, il y a des gens qui ont lu l'Évangile de Luc ici. Non, Jésus n'a pas fait cela. Parce que la foi ne grandit pas avec la prière. Même si tu es devant Jésus. Il ne va pas prier pour que tu aies plus de foi. Et s'il l'avait fait, tu l'aurais reçu à ce moment-là. Parce qu'il savait que ces douze avaient besoin de davantage de foi. Et qu'ils n'étaient pas prêts de faire face à ce qu'ils allaient faire face. Et donc, une fois de plus, j'ai lu ses réponses. Et il leur a dit, Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous allez demander à cet arbre d'être déraciné et d'aller dans la mer. C'est dans le verset 6. Luc 17, verset 6. Et j'étais content avec le Seigneur ce matin-là. Et j'ai dit, ça fait dix ans que je cherche la racine, la réponse. Et pourtant, les disciples t'avaient posé la bonne question. Ils n'ont pas dit, cette fois-ci, s'ils pouvaient demander que le feu tombe sur leurs voisins. Ils n'étaient pas en train de demander pour avoir la meilleure place dans le royaume. Et ils n'étaient pas en train de te demander qui était le plus grand. Pour une fois, ils te posaient la bonne question. Et quelle est cette question ? Quelle est cette réponse ? Ça ne m'aide pas. Je suis un jardinier. Et j'ai un arbre dans mon jardin. J'aimerais le pousser trois mètres un petit peu plus dans la direction de Genève. Mais je ne veux pas qu'il aille jusque dans l'océan. Parce qu'un arbre dans l'océan va mourir. Ça ne va pas aider. Et la raison pour laquelle je n'avais pas compris la réponse de Jésus, c'est que dans la Bible que j'étais en train de lire, c'est qu'il y avait un espace entre le verset 6 et le 7. Parce que les éditeurs ont décidé que Jésus avait terminé sa réponse avec cet arbre qu'il fallait envoyer dans l'océan. Mais il y a des Bibles qui l'ont bien fait. Parce que la réponse de Jésus continue jusqu'au verset 10. Et je l'ai vu pour la première fois ce matin-là. Il ne devrait pas y avoir d'espace. Ils ne bougent pas. Il n'y a pas d'autres personnes qui se joignent à eux. Ils sont toujours en train d'être debout là. Et Jésus est en train de continuer avec la réponse. Il dit, Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, Viens de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, Prépare-moi le repas, Mets-toi en tenue pour me servir, Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez ordonné dite, Nous sommes des serviteurs inutiles, Nous avons fait ce que nous devions faire. Et j'ai aussi entendu beaucoup de messages sur ce passage en grandissant. Et c'était toujours en train de souligner l'attitude que nous devions avoir envers Jésus. Qui est vrai. Et je crois que ces versets contiennent aussi la réponse à leurs bonnes questions. Et je crois que Jésus est en train de dire ceci, Tu veux avoir plus de foi ? Fais tout ce que je t'ai commandé de faire. Et continue de le faire. Si tu es fatigué et que tu as faim, Continue de travailler dans les champs. Et si tu es le seul qui est là-bas, Continue de travailler dans les champs. Continue de faire tout ce que je t'ai demandé de faire. Sois fidèle dans une obéissance à long terme dans la bonne direction. Et ta foi, à ce moment-là, va continuer de grandir et de grandir. Et j'ai compris. Et c'est la raison pour laquelle ma foi ne faisait qu'augmenter pendant ces années où j'étais leader, ces dix ans. Parce qu'on était toujours en train de demander. Personnellement et en tant qu'équipe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Montre-nous et nous le ferons. Et c'était notre manière de vivre. Et donc j'ai dit, mais ça c'est quelque chose de tellement important ce matin-là. Mais j'ai besoin d'une confirmation. Et s'il te plaît, emmène-moi vers un autre passage. Et directement il m'a montré le chapitre 8 de Matthieu. Où il part à Capernaum. Et le centurion, l'officier romain qui sort. Et ça c'est dans Matthieu 8, verset 5. Et il dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Et Jésus lui dit, ok, je viendrai le guérir. Le centurion répondit, non, je ne suis pas capable de venir sous ma roche. Mais dis le mot et mon serviteur sera guéri. Le centurion répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. C'est une très mauvaise traduction. En français, donc. Donc, la Louis II, la faux, et puis la... En anglais, tout, hein. NIV, vous savez. Non, c'est spécialement français. Donc, encore une version. Il y a deux versions qui l'ont faux. La seconde 21, c'est mieux. Alors, la seconde 21, c'est mieux. Et donc, quand j'ai entendu ça, je suis allé acheter une nouvelle Bible. Je crois que c'est dans les notes. Je crois que c'est dans les notes. Tu as parlé à la seconde 21? C'est la seconde 21, oui. Donc, tout le monde doit commencer à prier pour une nouvelle Bible, la seconde 21. C'est gratuit. Vous n'avez même pas besoin de payer. C'est gratuit. Venez voir Jean-Patrick et vous pourrez le télécharger sur votre téléphone. Et c'est vrai que, dans la Bible, seconde, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Et plusieurs d'entre eux ont à faire avec l'autorité, ce qui est intéressant. C'est... Et donc, seconde a traduit la Bible tout seul et il ne connaissait rien quant à l'autorité. Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec ce centurion? Je crois qu'il dit ceci à Jésus. Je sais ce qui concerne l'autorité. Je suis officier dans l'armée romaine. Je dois avoir l'autorité sur mes soldats. Parce que nous sommes presque toujours envoyés sur le champ de bataille avec des grandes armées. Donc, je dois avoir de l'autorité sur mes gens. Et s'ils n'obéent pas à mes ordres, nous allons tous mourir. Nous serons dans la défaite et nous allons tous mourir. Et donc, c'est quelqu'un qui avait pensé à l'autorité toute sa vie. Et il connaissait ce principe. Pour avoir l'autorité, nous devons être sous l'autorité. Et il dit que Jésus, je sais que toi, tu as de l'autorité. Tu n'as pas besoin de venir sous mon toit pour guérir mon serviteur. Je te reconnais comme un homme avec autorité. Sous l'autorité de Dieu. Et ça, c'est une confession de foi que Jésus est le Messie. Et vraiment exprimé. Et c'est seulement ce soldat romain qui pouvait exprimer de cette manière. Il était converti au judaïsme. Et Luc nous dit qu'il avait payé pour aller à la synagogue à Capernaum. Pour construire. Donc, il avait été instruit dans sa foi par les pharisiens. Et il lui a sûrement tout dit par rapport au Messie. Il est envoyé de Dieu. Il va faire des œuvres de puissance. Il va détrôner Hérode. Et il va jeter les Romains en dehors. Rien de personnel. Et ensuite, il entend parler de Jésus de Nazareth. Qui fait des miracles juste là, en dehors de Capernaum. Qui chasse des démons et qui guérit les malades. Et il entend les pharisiens qui argumentent. Est-ce que c'est le Messie ? Non, ça ne peut pas l'être. Il est de Nazareth. En plus, il guérit le jour du sabbat. Il parle à des étrangers. Il ne peut pas être le Messie. Et certains disent, si, peut-être, il peut quand même être le Messie. Et pour le centurion, il n'y a pas de question. Parce qu'il connaît l'autorité. Parce qu'il sait que personne ne peut travailler avec cette autorité, à moins qu'il ne soit sous une autorité. Et qu'il ne peut pas faire ses œuvres miraculeuses sans être sous l'autorité de Dieu lui-même. Et donc, je pense que ça, c'est la clé pour grandir dans notre foi. C'est de nous mettre sous l'autorité. C'est de grandir dans notre obéissance. Et je crois que chaque fois que nous obéissons à Dieu, notre foi augmente. Il dit que ça ne fait pas ce bruit. On ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le ressentir. Mais ça grandit. Ça grandit. Et certains d'entre vous ici, à cause de votre obéissance, au travers des années, vous avez une grande foi. Et l'ennemi a peur quand vous exercez cette foi. Mais il ne peut pas attaquer votre foi. C'est trop profond. C'est trop fort. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Deux stratégies. Il attaque notre unité. Parce que c'est quand nous joignons, quand nous mettons notre foi ensemble, que l'effet sera multiplié. Et il attaque notre espérance. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, quand nous perdons notre espérance, même si la foi est déposée en nous, notre foi n'est plus utilisable. C'est comme beaucoup d'argent à la banque et nous avons oublié le numéro de notre compte. Et cela se passe aussi dans l'autre sens. Quand on désobéit, notre foi commence à disparaître. L'ennemi peut l'attaquer. Il ne peut pas l'attaquer. Mais, avec la désobéissance, en fait, elle peut disparaître petit à petit. Et on le voit dans Hébreux 3, 18 et 19. C'est au sujet d'Israël qui ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Et le problème, nous dit le verset 18, c'est qu'ils n'avaient pas de... Ils ne croyaient pas. Ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas en Dieu. Et le verset suivant dit ceci. Et donc, nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur désobéissance. Peut-être que je les ai mis dans l'autre sens. Voilà, maintenant, la chose. Et donc, souvent, nous rencontrons des gens qui nous disent ceci. Moi, j'avais l'habitude de croire comme toi. Et nous, on était un groupe de jeunes gens. On distribuait de la littérature. Et on avait des études bibliques. Mais maintenant, je n'y crois plus. J'ai perdu ma foi. Non, tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas perdre ta foi. Ce n'est pas comme ton téléphone. Ah, où est-ce qu'il est ? Peut-être que je l'ai laissé dans le bus. Non, non, ce n'est pas dans le bus. Peut-être que je l'ai laissé dans la salle de cours. Tu ne peux pas perdre ta foi. Ce n'est pas si fragile. Et dans certaines églises, on entend parfois ceci. Un jeune homme va dire, « Frères et sœurs, s'il vous plaît, priez pour moi pour que je ne perde pas la foi. » Vous avez entendu ça ? Et en fait, ils le disent le dimanche matin. Après un samedi soir pour lequel ils regrettent déjà. On ne sait pas ce qu'ils ont fait de juste ou de faux. On ne veut même pas savoir. Et donc, le dimanche, ils font cette prière. Bon. C'est vrai, on devrait prier pour lui. Mais pas pour qu'il ne perde pas sa foi. On doit prier pour lui pour qu'il s'arrête de désobéir à Dieu. Quand quelqu'un te dit qu'il a perdu la foi, et vous pouvez, de façon très aimable, essayer de venir aller un petit peu en arrière dans le temps avec eux. Et s'ils sont honnêtes, ce n'est pas toujours le cas, mais s'ils le sont, ils vont être d'accord qu'à un moment, quand il y a ces deux branches sur le chemin, ils ont pris le chemin le plus large. Et si nous persévérons dans notre désobéissance, oui, alors notre foi va partir. Elle va commencer à s'effriter. Et finalement, elle va disparaître. Et nous allons même commencer à renier notre Dieu. Et j'aimerais vous partager deux récits. Et vous les connaissez déjà parce que c'est dans le premier livre de Lorraine. Et c'est deux jeunes filles qui sont en train de témoigner dans les Caraïbes. Et elles ont trouvé un vieil homme là qui était prêt à écouter leur témoignage. Et puis l'homme dit, mais dites-moi, ce Jésus-là, il guérit toujours? Et il dit, oui. Et j'aimerais bien qu'il guérisse ma main. Ça fait trente ans que je ne l'ai pas pu la bouger. Et elles regardent cette main. Et il n'y a pas de muscles sur la main. Il n'y a plus que les os et la chair. Mais elles sont maintenant piégées par leur témoignage. Et tout ce qu'elles peuvent faire, c'est prier. Et donc cette fille commence à prier. Et après quelques secondes, l'homme commence à dire, je peux bouger ma main, je peux bouger ma main. Et il part, il court vers le village. Venez voir, venez voir, Jésus a guéri ma main. Et la fille qui est en train de prier, elle s'évanouit sur le chemin. Parce qu'elle ne ressentait pas qu'elle avait assez de foi pour prier pour cet homme. Mais ça fait une année qu'elle préparait sa phase pratique. Elle a lu tous les livres. Elle a fait toutes les rencontres de prière. Elle a trouvé du soutien financier. Elle est partie en phase pratique. Elle a participé dans les rencontres. Elle ne dormait pas. Et sa vie est allée dans un nouveau niveau d'obéissance. et sa foi avait grandi sans qu'elle ressente quoi que ce soit. Une autre histoire. C'est un évangéliste américain. Et il avait des rencontres merveilleuses. Et donc, ils l'ont mis dans un hôtel. Et il rentre ce soir-là en train de louer le Seigneur. Pour tous les gens qui avaient été sauvés, guéris. Et ensuite, il voit la piscine de l'hôtel. Et il dit, Jésus, je sens tellement que je suis rempli de foi. Je suis sûr que je peux marcher sur l'eau. Et il marche. Il essaye de marcher sur l'eau. Il met un pied. Et il commence à descendre jusqu'en bas. Glug 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 glug. Glug glug glug. Non, ce n'est pas la traduction en français. Il dit glug glug glug. Glug glug glug. Tout le monde dit ça différemment. Donc, alors qu'il est en train de couler. Il dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas marcher sur l'eau ? Et le Seigneur dit ceci. Parce que c'est toi qui as dit que tu pouvais marcher sur l'eau. Ce n'est pas moi qui ai dit que tu pourrais marcher sur l'eau. Et quand j'ai entendu cette histoire, et j'ai dit, ça, c'est la voix de Dieu. Et vraiment, il avait entendu parler. Il avait entendu la voix de Dieu. C'est un principe très important. Si nous faisons un pas de foi pour Dieu, et que c'est Dieu qui nous a conduit à faire ce pas de foi, on aura la foi pour le faire. Pierre pouvait marcher sur l'eau. Parce que Jésus lui avait dit qu'il pourrait. Et ce que Pierre a fait, c'était vraiment un pas d'obéissance, n'est-ce pas ? Parce que si ça vient de Dieu, c'est un pas d'obéissance. Donc, si nous obéissons à Dieu, par rapport à ce qu'il nous a appelé à faire, nous aurons la foi pour cela. Si nous-mêmes, nous décidons que nous allons marcher sur l'eau, et Dieu n'est pas obligé de bénir cela, il préférerait que nous apprenions une leçon importante. Et donc, récemment, j'ai essayé de mettre cela, en faire une question pour moi-même, qui m'a vraiment aidé à organiser ma vie. Parce que, vous savez, à YWAM, il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Parce que, vous savez, à YWAM, on peut faire tellement de choses. On peut implanter des églises. On peut aller vers un groupe non-atteint. On peut travailler parmi les enfants. On peut faire les ministères d'entraide. Les écoles de l'université. Et puis, maintenant, voilà, Lorraine qui vient et qui dit que maintenant, il faut distribuer des Bibles à tous les gens de la planète. Et est-ce que lui ne peut pas décider ce qu'il faut faire ? Et puis, si l'orraine t'aime, il va te demander de déménager à Kona ? Je l'ai fait une fois. Comment tu sais ? Et dans ma responsabilité à l'université, je suis, moi, je rêve, ou je pense à 700 centres de formation. Et moi, je pourrais aller n'importe où dans le monde et être impliqué avec des bases de l'Université des Nations. Et si vous n'écoutez pas, ça peut vous rendre même fou. Et en fait, de réfléchir comme ça, c'est ce qui fait tomber les gens dans le burn-out, dans l'épuisement. Parce que si tu es un croyant vraiment sérieux, il y a trop de choses à faire. Mais voilà la question qui m'aide à régler cela. Seigneur, aujourd'hui, quelle est mon obéissance ? Et ensuite, quand je planifie ma semaine, Quelle est mon obéissance ? Si je reçois une invitation pour aller parler à quelque part, Est-ce que ça, c'est mon obéissance ? Ou bien est-ce que c'est seulement la bonne idée de quelqu'un ? Et je crois que chacun d'entre nous devrions toujours nous poser cette question. Et si le Seigneur dit, oui, ça, c'est ton obéissance pour aujourd'hui ou pour un autre moment, et nous obéissons, en ce moment-là, on aura la foi pour le faire. Et je voulais parler de cette équipe avec laquelle je vivais en 1977, avec laquelle je suis venue en 1977. Et l'ennemi était vraiment en train de nous détruire. Et finalement, quand on est arrivés en Côte d'Ivoire, donc notre bus est tombé en panne. Et c'était les amortisseurs qui se sont cassés. Et donc, on ne pouvait pas les trouver sauf si c'était allé à Abidjan et c'était à mille kilomètres dans le sud. Et puis, ce soir-là, on nous attendait de l'autre côté de la frontière à Cicasso. Et je vous avais dit que Joe Portelli m'avait dit que si vous n'arrivez pas là-bas à temps, c'est fini pour Jem. Bon, il n'y avait pas de moyen pour y arriver. Et qui vient vers moi ? Carlo Brugnole. Carlo Brugnole vient vers moi. Il dit, Tom, j'ai une parole pour toi. Tu es comme Moïse, et la mer rouge est devant toi. Et puis, tu as l'armée de Pharaon derrière toi. Et si tu vois une percée, alors ça sera un miracle formidable pour tout le peuple de Dieu. Et je dis, merci Carlo pour cette parole encourageante. Et je savais que tout était bloqué devant nous. Mais par contre, je ne savais pas qu'il y avait une armée derrière qui venait nous détruire. Et cette parole ne m'a pas du tout aidé. Mais voilà la chose. On était là par obéissance. C'est Dieu qui nous avait dit de faire cela. Et donc, nous étions vingt, incluant Raymond, et on y était là par obéissance. Et par la foi, nous avons trouvé cette partie qu'on avait besoin pour réparer. Et avant minuit, nous étions à Sikasso. Quelle est ton obéissance ? On a parlé de beaucoup de choses cette semaine. Et quand tu vas retourner à la maison, le jour après que tu sois bien reposé et que tu es récupéré, ce jour-là, quelle sera ton obéissance ? J'ai besoin d'aide, là. Humphrey ? Et j'aimerais partager encore juste une chose et on fera l'offrande après. Est-ce qu'on a le temps pour ça ? Il n'y a rien d'autre à faire ici, de toute manière, donc. Est-ce que je suis en train de vous empêcher de faire quelque chose ? Non, vous allez juste sortir là-bas et commencer à discuter. Donc, restons ici et ayons de la communion fraternelle autour de la parole. Donc, OK. Le moteur de la foi, c'est l'obéissance. Mais quel est le moteur de l'obéissance ? Comment est-ce que nous pouvons, de façon continuelle, comme un style de vie, obéir à Jésus ? Ce n'est pas une question si évidente. Il y a plusieurs personnes, on arrive plus à le comprendre maintenant, mais dans les années 70, on ne comprenait pas. Et voilà ce qu'on m'avait dit dans mon école. L'obéissance est un choix. Et la première fois, tous les jours, tu fais ton culte personnel et la première chose, c'est la première chose. Et donc, tu décides de suivre Jésus. Et tu le confesses à haute voix. Donc c'est entendu au ciel, c'est entendu par toi, et c'est entendu dans l'enfer aussi. L'obéissance est un choix. Donc, juste, fais un choix. Et ça avait l'air bien. Et on le faisait. on choisissait l'obéissance chaque jour. Jusqu'au jour où ce n'était pas si facile de choisir l'obéissance. Et puis, certains de nos amis sont arrivés à un moment où finalement, ils ont laissé tomber l'obéissance. Et je suis sûr que ça a été le cas pour certains d'entre vous aussi. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Et il y a un chemin bien meilleur pour pouvoir vivre dans l'obéissance. C'est que ce soit plus joyeux et plus amusant. Et donc, je vais vous raconter cette histoire de prédicateur. Elle a au moins 50 ans, cette histoire. Mais je l'ai juste relu récemment dans un magazine de prédicateur. Il y a ce couple. Et l'homme part chaque jour pour travailler. La femme reste à la maison. Mais chaque jour avant de partir, il fait une liste pour sa femme. Les choses qu'il veut pour le repas de midi. Les courses qu'il faudra faire en ville. les choses qu'il faudra faire autour de la maison. Une très longue liste. Je sais ce que certains de vous disent. Je ne vous en prie pas de faire ça avec ma femme. On connaît. Et elle a chaque fois essayé de tout faire sur cette liste. Parce qu'elle voulait faire plaisir à son mari. Donc, elle travaillait toute la journée. Il rentrait à la maison. et elle commençait à voir la liste. Et il voyait toujours les choses qu'elle n'avait pas pu faire. Et elle se mettait en colère. Et elle lui a crié dessus. Et elle pleurait. Et c'était vraiment un mariage misérable. Mais après quelques mois, il est mort. Et c'est vraiment très mauvais pour ta santé de te mettre en colère contre les gens chaque jour. Et après un certain temps, elle s'est remariée. Et son deuxième mari est totalement différent. Il n'écrit pas de liste. Et il ne vérifie pas ce qu'elle fait. Il rentre du travail. Et il l'aime. Et elle était tellement étonnée de la différence entre ces deux mariages. Et un jour, elle cherche dans son tiroir. Et elle trouve cette liste de son premier mariage. Et elle lit cette liste. Et tout d'un coup, elle réalise ceci. En fait, chaque jour, elle accomplit tout ce qui est écrit sur cette liste. Et même plus. sans jamais avoir même à y réfléchir. La différence, c'était l'amour. Et ça, c'est une parabole de la vie chrétienne. Si nous devons utiliser la puissance de notre volonté pour faire chaque jour des choses que nous n'aimons pas du tout faire, et que nous avons toujours l'impression qu'on n'y arrive, qu'on ne finira jamais, ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, c'est le judaïsme de l'Ancien Testament. Ou peut-être l'Islam. Mais on peut dire que le christianisme, c'est ceci. C'est l'obéissance dans l'amour. L'amour s'exprime toujours au travers de l'obéissance. Et quand j'étais un tout nouveau converti, le Seigneur m'a conduit à lire tous les écrits de Jean, tout l'évangile et toutes les épîtres. Tout en une journée. Et j'ai remarqué quelque chose qui me surprenait beaucoup. Toujours, il liait l'obéissance à l'amour. Et je me disais, mais qu'est-ce que l'amour a à voir avec l'obéissance ? Et ça faisait juste quelques mois que j'avais quitté le service militaire. Et l'armée parlait beaucoup d'obéissance, mais pas d'amour. Et bien sûr, je n'étais pas marié à ce moment-là. Parce qu'une fois que tu es marié, tu t'aperçois que l'obéissance a tout à faire avec l'amour. Et je suis en train de parler au mari et pas aux femmes. Et donc, vous connaissez ces passages dans Jean. Celui qui garde mes commandements est celui qui m'aime. celui qui m'aime et celui qui garde mes commandements. et il le dit dans la première éphitre, chapitre 5, verset 3. 1 Jean 5, 3. Et il le redit. 20 fois, il le redit. l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. Ses commandements ne sont pas difficiles. il y a 600 commandements juste dans le Nouveau Testament. Paul a des listes pour ses églises. Mais elles ne sont pas difficiles. Si nous l'aimons assez, si nous ne l'aimons pas assez, ce sera toujours trop difficile. Même la plus petite chose qu'il faudra faire sera difficile. si nous ne l'aimons pas. Et si nous l'aimons assez, il pourra demander n'importe quel sacrifice. Et ça n'a même pas l'air d'un sacrifice. Donc, la vraie question ce n'est pas combien de fois est-ce que je veux, mais c'est plutôt combien je veux être sous l'autorité. Comment est-ce que je veux que ma vie soit marquée par une obéissance détaillée. Mais il y a encore une question meilleure qu'on peut se poser. combien est-ce que je veux l'aimer ? Combien est-ce que je veux l'aimer ? Je veux l'aimer toujours plus et pour toutes les résistances que j'ai les choses que je sais que je devrais peut-être faire jusqu'à ce que ces résistances s'évaporent. et je vais demander à Stéphane de jouer un chant d'adoration. Et considérons cette question alors que nous préparons l'offrande. et je me rappelle de certains moments comme ce que j'ai partagé ce matin. que nous avons partagé. C'est quand j'ai réalisé l'amour de Dieu pour moi parce qu'il m'a parlé. Et c'était la première fois où j'avais entendu sa voix si clairement. Et ça, c'était en 72. Quand je suis arrivé à Genèse en Mission aux Jeux Olympiques. Joy Dawson qui enseignait sur entendre la voix de Dieu. Et elle a dit ce soir, nous allons tous entendre la voix de Dieu. « Oui, ma'am. » Parce qu'elle avait une bonne autorité. Et elle a dit « Et voici la question que nous allons tous poser. ce château ce château dans lequel nous sommes, nous avons l'occasion de l'acheter. Mais nous avons besoin d'une offrande pour pouvoir payer ce château. Et donc, chacun d'entre vous, vous allez poser la question au Seigneur. est-ce que je dois donner ce soir ? » Elle a dit « Ne présumez pas que vous devez donner. parce que tout ce que je veux que vous fassiez, c'est entendre Dieu et lui obéir. Je ne veux pas que tu donnes juste parce que nous sommes en train de prendre une offrande. Je ne veux pas que tu sacrifices quoi que ce soit. Je veux que tu entendes Dieu et que tu lui obéisses. Et donc, elle a dit « Je vais prier que chacun d'entre nous aujourd'hui entendre la voix de Dieu. » Et on était plus que mille. Et beaucoup n'avaient pas été à Genèse en Mission avant. N'avaient jamais entendu cet enseignement. N'avaient jamais entendu la voix de Dieu. Et donc, elle prie cette prière. Et elle a cette prière qui a duré au moins vingt minutes. Et je crois que d'abord, on a dû confesser au moins trois choses différentes. Et ensuite, chacun d'entre nous a demandé au Seigneur « Est-ce que je donne ? » « Et si oui, combien ? » Et j'ai entendu le Seigneur me parler. Et je savais que c'était le Seigneur. Parce que c'était un bien plus grand montant que j'aurais pensé. « Parce que dans mon Église protestante, on allait donner un dollar, cinq dollars. Et le Seigneur me dit d'en donner trois cents. Et je crois que c'était peut-être le plus grand montant que n'importe qui aurait donné dans l'histoire de l'Église. Mais j'étais tellement content d'avoir entendu parce que j'avais entendu sa voix. Et c'était une grande partie de l'argent que j'avais emmené pour une année pour travailler avec cette équipe de JEM. Donc je ne savais pas qu'est-ce que j'aurais après pour faire mes dépenses. Mais j'étais tellement content de le donner. Et nous avons donné assez dans cette offrande ce soir-là pour acheter ce château. Et c'était la deuxième base de formation de jeunesse en mission en Europe. Et c'est toujours aujourd'hui un centre de formation et qui envoie des milliers de gens dans la mission. Et donc j'aimerais faire la même proposition ce soir. On va prendre une offrande à cause de coûts pour venir ici. Et donc certains des gens qui ont dû payer les frais du voyage n'ont pas eu assez pour payer maintenant la participation ici. et donc nous aimerions partager pour nos frères et sœurs pour que ceux d'entre nous qui avons nous puissions partager avec ceux qui n'ont pas. Mais je ne veux pas qu'on soit juste généreux. sauf, bien sûr, c'est formidable. C'est une expression du cœur de Dieu. Mais que chacun d'entre nous pose cette question qui vraiment nous entraîne tous dans l'adoration. Seigneur, quelle est mon obéissance pour toi ? Est-ce que c'est de ne rien donner même si j'ai de l'argent ou est-ce que c'est de donner et combien est-ce que je devrais donner ? Est-ce que vous êtes d'accord de poser cette question ?